Moi, ce que j'ai pensé de cette BD, c'est que c'est génial, ça prend en compte tous les régimes et les façons de se nourrir, comme le carnivore, la végétarienne convaincue, et ça répond aussi à plein de questions que des étudiants comme moi se posent quand on veut réduire ou arrêter la viande, et là, je trouve que c'est un moyen simple, efficace et sans prise de tête d'avoir des infos de là-dessus. Ce qui m'a plu, c'est que je me suis toujours retrouvée dans un des personnages, pas toujours le même, mais c'était quand même très intéressant. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande, de là à dire que je suis végétarienne, non, parce qu'une bonne viande de temps en temps, c'est quand même plutôt cool, mais vraiment l'idée dans la BD de se dire que la viande va devenir un produit de luxe, on connaît sa provenance ou comment l'animal a été nourri, je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai bien aimé la BD, tout d'abord pour ses dessins, ce type de dessin que j'ai beaucoup aimé, et le fait de se projeter dans le futur, ce n'est pas un simple débat sur comment s'est alimenté dans le futur, mais c'était s'imaginer, se projeter également dans le futur, ça qui m'a beaucoup plu. Et sinon, mon personnage préféré, c'est Edgar, tout simplement, puisque je m'identifie à lui, et son côté un petit peu rebelle, contradictoire, qui faisait avancer les débats dans la BD. Moi, j'ai bien aimé Manger vers le futur, parce que déjà, c'était super cool d'avoir à lire un peu tous les jours, ensuite, c'était très intéressant que ce soit complété par les stories, où on pouvait donner son avis. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était pouvoir donner mon avis tous les jours. Et puis, en plus, je suis végétarien, et du coup, c'était souhait d'avoir une histoire où ça parlait de végétarien, parce que ce n'est pas souvent qu'il y a. Alors, j'ai beaucoup apprécié lire La BD tous les jours. Je pense que mon personnage préféré, c'est Anna, parce que c'est la plus engagée du groupe, c'est qu'il faut toujours une personne un peu engagée pour éveiller les consciences. J'ai trouvé que la BD aborde bien tous les sujets liés à la consommation ou à la non-consommation de la viande, et toutes les problématiques associées. Par contre, j'aurais aimé que la BD parle un peu plus des modes de consommation alternatifs, comme le biome, le bocal, le brinque, parce que je pense que c'est des sujets aussi qui sont d'actualité et très intéressants. Manger vers le futur, c'est une BD qui m'a intéressée dès le départ, parce que je trouve que ça répond très bien à toutes les interrogations qu'on a aujourd'hui sur l'alimentation, mais qui détermineront comment manger dans le futur, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec tout ce qui est climatique, le changement climatique, nutritionnel, tout ça, tout ça. Et ça répond à beaucoup de questions, et ça met aussi en lumière des interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui et qui nous concerneront dans quelques années. Moi, j'ai bien aimé Manger vers le futur. J'ai trouvé ça drôle et bien écrit, et même si je suis végétarienne, je pense que c'était Edgar, mon personnage préféré. Concernant la BD, j'ai adoré. Ça m'a fait poser plein de questions, dont lesquelles je ne m'étais jamais posée. Et en plus, avec les collègues de bureau, ça suscitait des débats qui étaient très intéressants. Par contre, le petit démole, c'est que je trouvais qu'il y avait des sujets qui se répétaient, comme la consommation végétarienne. Et j'ai adoré le personnage Edgar, qui était pour moi celui qui apportait le plus à la BD. Manger vers le futur, c'est une super BD, parce qu'on se pose plein de questions sur notre alimentation, surtout quand on est jeune, est-ce qu'on doit manger local, est-ce qu'on doit manger bio, etc. Et là, avec cette BD, ça pose ces questions-là, avec un fond scientifique, ce qui fait qu'on sait tirer un peu le vrai du faux. Et les personnages sont super caricaturaux, donc ils forcent à se poser les bonnes questions, sur est-ce qu'on doit manger moins de viande, etc. Chaque épisode a un peu son objectif, donc ça pose plein de bases. Et puis après, c'est à ceux qui lui disent de tirer un peu les conclusions et essayer d'aller voir un peu ailleurs. Je trouvais que c'était super bien pour ça.